Et on se rejoint pour une nouvelle vidéo, un nouveau projecteur, alors ça, ça ça me plaît, ça c'est du lourd ça, le WAMBO, alors WAMBO c'est une marque, alors si je me trompe pas, qui est sous le giron de Xiaomi, peut-être que je me trompais, mais ils font de tout, ils font des premiers, alors c'est le Mozart 1 Pro, ils font des petites modèles à 50€ jusqu'au modèle plus haut de gamme actuellement, ils sont un peu spécialisés dans la vidéoprojection, et franchement, c'est des rapports prix qui sont simplement exceptionnels, donc là, j'ai dû prendre pas mal de recul parce qu'on a une belle bête devant, alors je sais pas si je vais arriver, je pense que je vais pas pouvoir tout faire en direct, je vais devoir couper, le sortir et vous montrer, sinon je vais faire des catastrophes, allez voilà, on a sorti, alors je m'attendais vraiment pas à ce form factor là, honnêtement, je m'attendais à un truc plus compact comme mon Xiaomi Mi Compact, à avoir un tout petit projecteur, il est énorme, énorme, alors, faut pas oublier qu'après, Wambo non plus, c'est de la bonne qualité, mais c'est du rapport qualité à prix, alors là, on peut voir la télécommande, télécommande avec la raccourcée YouTube, Netflix, Disney et Prime Vidéo avec le bouton vocal aussi, donc du coup, ce sera, on aura le câble tête de Mickey, là, ici, ce sera un truc sur Android TV officiel, on aura un gros transpo, un énorme, il est super lourd le transpo, alors honnêtement, pour l'instant, la première vue, le projecteur, il est énorme, le transpo, il est énorme, je m'attends du coup à une qualité énorme, ça, parce que bon, j'ai testé pas mal de projecteurs, j'en ai des super compacts à la maison qui marchent très bien, j'attends de voir, allez, on va s'intéresser de plus près au projecteur, donc c'est un projecteur qui vient de la boutique GeekBring, je vous mettrai un petit lachat en dessous de la description, un petit film de protection, la lentille, donc tout est automatique, mise au point, trapèze et tout, tout est automatique, le port pour la télécommande, je pense, ici, là, le bouton, c'est un bouton poussoir de démarrage, WAMBO acoustique, j'espère que le son, il sera en adéquation avec la taille du produit, Mozart 1 Pro, Designed by WAMBO, le port d'ici, le port USB, le port HDMI et le port casque, voilà, bon, plutôt simple, j'espère, j'ai pas, je suis impatient, je suis impatient, on va aller voir un peu les caractéristiques un peu plus en profondeur, alors c'est un projecteur qui actuellement en offre flash 369 euros, comme à chaque fois, on me donnera un petit code promo pour faire baisser un peu la facture, 369, c'est plutôt correct, on arrive dans un niveau de projection qui peut être très intéressant, et qui peut être une projection à long terme, et un projecteur que vous pouvez garder longtemps, même si les projecteurs à 100 euros maintenant se débrouillent plutôt bien, ils ont toujours quand même des trucs qui peuvent pas avoir les projecteurs haut de gamme, ça c'est normal, au niveau de la description, Alors, télévision, alors Android 11, Android 11, bon, certifié Netflix, mais Android TV en version 11, RedMind DRM L1, ça veut dire qu'en gros, ben Netflix marchera au max de sa capacité, du coup, ça vient d'abonnement 4K, ça fichera du 4K, mais ça va downgrader en natif Full HD, c'est un projecteur qui est natif Full HD, l'assistant Google intégré, un mode de jeu, donc à tester, pour voir si ça réduit la latence, je testerai bien sûr, Wambo Pixel 5 Pro, machine optique entièrement fermée, transmittance, clarté 60%, efficacité de dissipation thermique 35%, ça passe moins technique, ça, l'anti-optique hautement concentré, haut-parleur 16W, 2x8W, alors 16W, ça doit donner pas mal, moi, sur le Mi Compact, qui a un son fantastique, le Mi Compact Projector, il y a 2x5W, mais très très bon. Mise au point automatique, corrosion automatique de distribution transmissante, ajustement automatique de l'écran, évitement d'intelligence, des obstacles, donc la totale, 900 Lumens NC, ça, c'est bien ça, avec gamme de couleurs natives, 90% du DCI-PIP3, qui est la référence, machine optique entièrement fermée, l'anti-optique en transmission lumineuse, clarté, durée de vie à source, plus de 30 000 heures, 8 heures par jour, durée à 10 ans, bon, franchement, on t'en a pour longtemps, de toute façon, moi, un projecteur, c'est pas au quotidien, c'est une fois, peut-être par semaine ou deux, alors, l'intelligence artificielle, apparemment, qualité d'image améliorée, ajustement de l'image, contraste des couleurs, réflexion, diffuse, ça, on l'a vu, Android 11, l'assistant Google, au parleur 16W, alimenté par IA, donc ça, c'est toutes les optimisations, le zoom, alors, le zoom, je ne conseille pas, le zoom, le mieux, c'est de jouer avec la distance de projection, si tu zooms, tu perds en qualité, voilà. Le Bluetooth et le Wi-Fi, alors, le Bluetooth, c'est le combien, parce que j'aimerais savoir, donc, le Wi-Fi, je veux bien, mais le Bluetooth, 35 décibels, je vais pouvoir le mesurer avec le sonomètre, et on peut, et, ah, j'ai oublié un truc, hop là, eh oui, regardez, hop là, qui permet, ça, c'est pas mal, alors, deux sous, je n'ai pas montré, quatre patins, la petite trappe, là, pour qu'il soit penché de 7%, et il n'y a pas de, alors, des fois, c'est d'autres étiquettes, on ne peut pas le mettre au plafond, pas directement, ah, peut-être ici, mais bon, ça veut dire que tu vas visser là-dedans, et du coup, il faudra vraiment que ça solide ton truc de vis, ton patte vis, là, mais je pense que c'est ici, le patte vis pour le mettre, alors, moi, je ne le mettrais pas au plafond, il est super lourd, il est super gros, j'aurais peur, de mon support plafond, c'est un support plafond classique, tout simple, un truc que tu ne trouves pas 3 euros sur Aliexpress, mais qui marche très bien pour un projecteur plus léger, d'ailleurs, il est branché dessus, donc là-dessus, il n'y a pas de problème, alors, il ne me manque plus que, alors, 2 gigas de RAM, 5 gigas de mémoire interne, Bluetooth 5.0, et je pense qu'on a fait le tour, il fait 4,8 kg, il est énorme, allez, voilà, je suis impatient, on part directement dans la salle de projection, et avant toute chose, pour préciser, pour le fixer au plafond, en fait, on enlève les 4 caoutchoucs, et il faut mettre un support à 4 points, voilà, donc, moi, j'ai juste un support, un seul, voilà, avec un point central, mais il est trop lourd pour avoir un seul point central, là, ce ne serait vraiment pas sécuritaire. Allez, on se rejoint en mi-journée, avec ce, attendez, hop, ce sera mieux comme ça, avec le Wambo, le Wambo Mozart, et donc là, on peut voir que, on n'y voit pas grand-chose, donc 900 lumens, pas mal, sauf que là, en plein jour, bon voilà, ce n'est pas en plein jour, on est en mi-journée, j'ai un peu les volets ouverts, on va tout fermer, et on remarque aussi que l'image, elle déborde, en fait, elle déborde de mon écran, ça veut dire qu'en gros, il faut que je rapproche, là, je suis à 3 mètres, et en fait, je suis trop loin, voilà, tout simplement, d'habitude, j'arrive à rentrer dans le cadre, là, à 3 mètres, je suis trop loin, je vais devoir me rapprocher pour réduire les marges, pour qu'elle rentre, je n'ai pas envie de jouer sur le zoom numérique, parce que ça va me perdre la résolution, ça sera moins joli, on va simplement avancer. Allez, c'est beaucoup mieux comme ça, donc en pleine nuit, alors, j'ai mis la petite cale pour monter l'image, je vais vous montrer un peu, donc, les mises au point automatiques, ce qui fait que tu bouges un peu le projecteur, tout se met automatiquement en route, mise au point des trapèzes, mise au point classique, l'autofocus, etc., etc., alors, vous allez voir que, hop, le temps que ça se cadre direct, voilà, il va falloir toucher un petit peu, et de se mettre en mode manuel, et s'amuser un petit peu avec, donc, on est sur un Android TV qui est certifié, on va peut-être débloquer un peu là, voilà, c'est plus joli, un Android TV qui est certifié, donc, du coup, tout marche correctement, il n'y aura pas besoin d'utiliser une source externe, voilà, donc, niveau du son, on entend très peu, on est sur 30 à 33 dB, donc là, c'est plutôt correct, j'ai dû avancer un peu, alors, à 2 mètres 80, j'étais trop loin, il faudra jouer, ne jouez pas avec le zoom, ça ne sert à rien, je vais jouer plutôt avec la distance, voilà, il ne faut jamais utiliser le zoom, c'est pas très, ça dénature l'image, on perd en qualité, donc, voilà, j'ai dû avancer un peu, je suis à 2 mètres 60, pour avoir une image de 2 mètres 50, voilà, donc, j'ai dû avancer un peu, parce que, parce qu'en fait, en étant à 2 mètres 80, je dépassais, je débordais sur les côtés, donc, Android TV, c'est tout ce qui va avec, donc, c'est la reconnaissance vocale, vous pouvez lancer des films avec la télécommande en parlant, il y a un micro dans la télécommande, il y a l'assistant Google, il y a le Chromecast, tout ça va avec, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui va avoir un rapport avec la projection, voilà, avec l'image, déjà, on peut voir que là, je l'ai mis en français, le projecteur, et pourtant, il y a encore de l'anglais, ça, screen résolution, donc, screen résolution auto switch, donc, tu peux choisir dans quel mode tu peux être, donc, là, je suis au mode le plus haut, donc, je suis en 1080p 60 hertz, autre chose, la télécommande, il y a un décalage, une latence entre le moment où tu appuies, c'est assez agaçant, le moment où tu as tapé des codes, en fait, de ton adresse mail, parce que si tu appuies 10 fois d'affilée sur la télécommande, mais pendant 10 fois, après, ça va bouger, voilà, bon, ça, c'est un petit détail, mais il faut s'habituer, voilà, donc, la résolution, l'espace collimétrique, là, que c'est toi qui choisis, donc, ça, je n'y connais pas grand chose là-dessus, la position de l'écran, donc, tu auras le zoom pour reculer et agrandir, HDMI, CEC, c'est pour régler, tout simplement, avec tes appareils, donc, tu éteins, il y a tous les appareils qui s'éteins, si les appareils sont éteints dessus, son système et paramètres audio avancés, sélection des formats, automatique, aucun, donc, on va laisser comme ça, ensuite, on va s'intéresser, eh bien là, parce que c'est les paramètres d'endroits de TV, donc, on va s'intéresser, alors, c'est sur la télécommande que ça se passe, donc, il y a un bouton qui te permet de choisir, dans quel sens tu veux projeter, voilà, donc, ça, c'est bon, tu as un autre bouton où tu auras les paramètres, donc, celui-là, c'est les paramètres de correction d'image, qui sont les corrections d'image, donc, correction d'image, focus sur l'image, donc, ça, c'est pour faire la mise au point, ok, donc, ça, c'est le focus automatique, on va attendre qu'il se faire, mais sinon, manuellement, tu peux régler, donc, si ça ne te plaît pas, tu as les boutons qui permettent de régler l'électroniquement, eh bien, tout simplement, le focus, voilà, c'est très bien, ensuite, tu continues, tu auras mode photo, mode audio, mode photo, température de couleur, on appelle ça mode photo, donc, couleur chaud, standard, utilisateur, ensuite, tu as le mode image, mode image standard, clairement, doux et utilisateur, donc, le français est clairement pas très français, mode audio, volume à la clé, volume niveau standard, message, musique, film, sport, utilisateur, les entrées, langues et à propos, configuration à l'avance, méthode de projection, guidage autofocus, mouvement autofocus, guidage automatique par touche, mouvement automatique par touche, éviter automatiquement les objets, calibrage, trappe raisonnable automatique, mise à jour système, alors, ça, j'aime pas trop, je vais l'annuler, voilà, je préfère, le faire moi-même, voilà, c'est pas comme ça, voilà, il se fait en automatique, ok, restaure par défaut, donc, voilà, donc ça, c'est le toucher à 4 points, qui te permet de pouvoir un peu fignoler, si tu as l'impression que la correction des trapèzes n'est pas très bien fait, donc là, je pense qu'il faut baisser un petit peu, mais sinon, dans l'ensemble, une fois les bons réglages faits, ça marche plutôt correctement, voilà, donc là, c'est fait, donc pour ces menus-là, c'est bon, on va passer aux autres menus, hop, alors à gauche, donc, paramètres de projection, alors, on retrouve sur les mêmes, en fait, on retrouve sur les mêmes menus, donc, focus sur l'image, qu'il correction, trappe raisonnable automatique, là, c'est une correction à trapèze, 4 points, j'ai dit mal, alignement automatique de l'écran, éviter les obstacles, afficher les proportions, et key reset, les modes images, clairement, standard, ça, en fait, c'est tout simplement le même menu, affiché différemment, donc, il n'y a pas trop d'intérêt, donc là, l'image, elle est très belle, elle est parfaite, elle est comme j'aime, voilà, on va maintenant, écouter le son, et puis se regarder un peu un petit film, et puis après jouer, allez, on commence par Vice Versa, on va écouter ce son, c'est ce qui va m'intéresser le plus, les souvenirs vraiment importants sont là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appelle la mémoire centrale, elle contient tous les souvenirs vraiment importants dans la vie de Riley, comme quand elle a marqué pour la première fois, c'est incroyable, c'est la mémoire centrale qui alimente les différents aspects de la personnalité de Riley, comme les jockeys sur glace, l'image est très bonne, et le son est excellent, voilà, le son est excellent, je l'ai mis à fond, il ne grésille pas, il a vraiment, à fond, ça fait un peu trop fort même, mais il ne grésille pas à pleine puissance, il est bon, il est, il est bon, il est bonne basse, franchement non, un bon son, de bon haut-parleur, là, Wambo, Wambo a bien fait son travail, ça remplacera aisément, autant certains projecteurs, ça fera l'affaire, mais là, ça va vraiment remplacer une barre de son dans de bonnes conditions, Allez, on part sur Pandora maintenant, faire un petit film, l'image est belle, les écritures sont très nettes, pas de zone de flou, allez, on va sur Pandora de suite, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, t par Drink, c'est parti, 7th tablespoons, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, bon et le tarif est plutôt correct comparé à ce qu'on peut trouver en France voilà, merci merci les Chinois, j'ai envie de te dire merci ces marques là qui même s'ils ne sont pas vendus en France, permettent d'être exportées et pouvoir acheter et de se faire plaisir du coup on se retrouve sur Crysis et j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de mode de jeu pour améliorer l'input lag il y a un léger décalage on va baisser le son, il y a un léger décalage entre la manette et ce que se passe à l'écran ce qui rendra l'expérience de jeu il faudra s'habituer mais ce ne sera pas adéquat alors je vais mourir parce que franchement là tu ne vois rien et tout Crysis Mastermind, c'est pas trop ma tasse de thé bon c'est jouable mais quand même un input lag assez élevé et honnêtement je n'ai pas trouvé dans les menus parce que c'est des menus qui sont les menus pré-configurés qui doivent être là-dedans ce n'est pas donné mode de jeu donc je ne sais pas voilà donc on fait un petit bilan alors la soufflerie niveau sonore entre 30 et 33 décibels donc c'est plutôt correct on n'entend presque pas le ventilo il est gros il est très gros je le pensais tout petit comme certains projecteurs j'ai eu mais il est vraiment imposant donc il a un très 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 bon son et une très belle qualité d'image et en fait il embarque pas mal d'AI qui permet en fait de tout automatiser en fait la mise au point automatique les trapèzes automatiques l'évitement de stack il y a tout qui est toujours inclus le français est un peu approximatif dans les paramètres on voit que c'est un produit qui n'est pas vraiment fait pour le marché européen mais il est traduit quand même mais voilà une fois que vous avez bien pris en main le produit que vous avez bien paramétré bien dim au compte vous avez un produit tout en un rien besoin de rajouter supplémentaire franchement même une barre de son c'est en option c'est pas obligé je l'aime bien c'est validé et voilà allez j'espère que ce produit vous a plu et que cette vidéo aussi on passe à la suite ciao ciao c'est parti